Salut c'est Sébastien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir quel budget il nous faut pour lancer une sous-location. Comme tu le sais, je vais te balancer le générique et on se retrouve juste après. Dans cette vidéo, on va voir quel budget il faut prévoir pour lancer sa sous-location professionnelle immobilière. Comme tu le sais, juste avant, je vais t'inviter à laisser un gros pouce bleu et je vais t'inviter aussi à t'abonner tout de suite à cette chaîne. Si tu veux être notifié, les prochaines fois que je vais publier des vidéos sur cette chaîne YouTube sur l'immobilier, le mindset d'entrepreneur, tout ce qui est lié à la sous-location et tout ce qui est lié à la consergerie Airbnb. Donc aujourd'hui, on va vraiment voir le type de budget qu'il faut vraiment prévoir pour se lancer dans la sous-location. C'est une question que je reçois régulièrement et notamment lors de mes lives. C'est une question qui revient fréquemment parce que c'est vrai que c'est une création d'entreprise et donc forcément, il y a un petit budget à prévoir au départ. Mais tu vas voir qu'il reste bien jusqu'à la fin, tu vas voir qu'il y a vraiment moyen d'optimiser ça et de faire en sorte qu'on ne se retrouve pas à sortir non plus trop d'argent pour se lancer dans la sous-location. La sous-location, c'est vraiment un excellent moyen de ne pas avoir à recourir aux banques et de ne pas lever trop d'argent pour pouvoir se lancer dans l'immobilier versus l'investissement locatif où on a absolument besoin des banques pour se lancer dans l'immobilier. Du coup, la sous-location, quand tu vas te lancer, tu vas forcément avoir un petit capital au départ à prévoir et qui peut être vraiment optimisé. Moi, je me rappelle, et si on retourne quelques années en arrière par rapport à ma première sous-location que j'ai lancée, j'étais peut-être comme toi, je n'avais pas d'argent de côté, je n'avais pas d'argent à investir dans ce type de société. Par contre, je voulais gagner de l'argent rapidement. Et donc, j'ai exploré une solution. Donc moi, l'idée, c'est vraiment de t'expliquer les différentes solutions qui finalement se proposent à toi. Et tu vas voir qu'à la fin, je vais te donner ma recommandation, celle que moi, j'ai utilisée pour faire en sorte que ça puisse fonctionner. Donc la première chose déjà, c'est quand tu vas rechercher un appartement sous-location, c'est d'essayer de voir s'il n'est pas déjà meublé. Il y a beaucoup d'appartements qui sont déjà meublés et donc ça peut te permettre effectivement de te lancer à moindre frais. C'est-à-dire que l'appartement, il est prêt, il est déjà configuré et finalement, la seule dépense que tu vas avoir, ça va être la décoration. Je vois pour un de mes clients que j'ai accompagné, son premier appartement, c'est un appartement qui était déjà meublé. Donc il a dû dépenser, je crois, quelque chose comme 500, 600 euros pour la décoration. Il a rajouté un petit tapis, il a rajouté deux, trois petits tableaux, etc. Et ça a fait l'affaire, ça lui a permis de démarrer très rapidement avec un apport qui est vraiment très très faible. Donc du coup, le seul coût qu'il a eu à supporter au départ, ça a été effectivement le mois de caution, donc la caution, le dépôt de garantie qu'on verse au propriétaire. Alors généralement, quand c'est un meublé, le propriétaire a tendance à réclamer deux mois plutôt qu'un mois si c'est une location en U, en classique. Mais ça, c'est discutable et c'est négociable, franchement. Donc c'est négociable dans les deux sens, dans un sens comme dans l'autre parce qu'il m'est arrivé aussi parfois, pour être certain de récupérer un appartement, d'offrir un mois supplémentaire de dépôt de garantie pour être certain qu'on me confie bien l'appartement. Mais c'est négociable vraiment dans les deux sens. Et ensuite, après, la deuxième dépense que tu vas avoir, au-delà des meubles, ça va être effectivement le premier mois de loyer. Ce premier mois de loyer, sache que c'est négociable. Franchement, tu peux arriver avec le propriétaire à lui dire « Écoutez, moi, je prends l'appartement. Vu que je m'engage sur un bail qui va être relativement long, deux ans, trois ans, peut-être même que d'ailleurs, on va refaire un contrat parce que je vais rester plus longtemps. Eh bien, c'est de m'offrir ce premier mois de loyer qui va me permettre de m'installer, qui va me permettre de commencer à préparer l'appartement et qui va me commencer peut-être même à récolter un petit peu de chiffre d'affaires pour me lancer. Et généralement, les propriétaires ne sont pas du tout réticents par rapport à ça. Au contraire, ils ont très bien compris leur intérêt. Et j'ai envie de te dire, ils ont bien senti, s'ils ont adhéré à ton projet, ils ont senti que derrière, ils ont un client, enfin, ils ont un locataire sûr qui va payer tous les mois et qui, en plus, va rester relativement longtemps. Donc, généralement, ils sont OK pour faire un effort au départ. Et surtout, négocie bien tout ça dès le départ parce qu'au début, ils sont vraiment ouverts à la négociation puisqu'on est encore en phase de lancement et c'est là où tout se décide, c'est là où tout se contractualise. C'est pour ça que tu mettras tout ça, notamment, dans ton contrat avec lui pour lancer ta sous-location. La deuxième chose, c'est que peut-être tu vas trouver un logement qui est semi-équipé. Je m'explique. C'est un logement qui n'est pas meublé, donc il n'y a pas les meubles. Par contre, il y a déjà des équipements électroniques. Donc, il y a tout ce qui est peut-être réfrigérateur, tout ce qui est peut-être lié à la machine à laver, peut-être même que tu vas trouver four, etc. Et tu vas commencer à avoir déjà des équipements électroniques qui sont dans l'appartement. Et ça, c'est chouette parce qu'on le sait, ce qui coûte cher finalement quand on lance un appartement, c'est tous ces équipements électroniques. Et ces équipements électroniques, ça fait monter un peu la facture et c'est ce qui fait que tu vas te retrouver à sortir un peu plus d'argent que ce qui était prévu initialement. Donc, si tu trouves des appartements qui certes ne sont pas meublés mais qui ont déjà des équipements électroniques de fourni, eh bien, ça va te permettre effectivement de démarrer avec une mise relativement faible pour lancer ton appartement. Bien entendu, tu auras toujours ton dépôt de garantie à sortir et tu auras peut-être très certainement ton premier mois. Mais encore une fois, le premier mois, c'est vraiment quelque chose qui est négociable. Et d'ailleurs, j'avais fait une vidéo où j'avais expliqué comment je faisais pour négocier ce premier mois de loyer avec le propriétaire. Et enfin, la troisième façon de faire et c'est celle que moi j'ai choisie, que j'ai fait. C'est pour ça que je lui disais bien de rester jusqu'à la fin. C'est mon histoire. C'est comme ça que je me suis lancé dans la sous-location. C'est que j'ai trouvé un premier appartement qui était en nu. Donc, il n'y avait absolument rien. Par contre, j'avais négocié avec le propriétaire parce qu'il avait vraiment adhéré et il avait bien compris son intérêt de travailler avec moi. Et donc, j'avais négocié avec lui que déjà, il refasse toute la cuisine. C'est-à-dire qu'il a refait, il a rééquipé une cuisine toute neuve avec le four, le réfrigérateur encastré, les plaques chauffantes, tout ça était déjà prévu, puis tout neuf, vraiment tout neuf. Donc ça, c'était chouette. Il a aussi refait la salle de bain parce que la salle de bain avait besoin d'un petit rafraîchissement. Et encore une fois, moi, j'avais vraiment négocié avec lui le fait que j'allais rester longtemps dans son appartement. Et aujourd'hui, il a très bien compris l'intérêt de travailler avec moi. Donc, il a fait tous ces efforts-là. Moi, bien évidemment, j'ai meublé l'appartement. Donc, ça m'a coûté un petit peu d'argent. Mais là, justement, et je vais t'expliquer comment moi j'ai fait parce que j'étais comme toi peut-être, c'est-à-dire pas vraiment d'argent disponible pour ça. Eh bien, ce que j'ai fait tout simplement, c'est que j'ai acheté tous mes meubles, mais j'ai utilisé les systèmes donc des 10 fois sans frais, notamment des différents magasins qu'on peut connaître, tout ce qui est Butte, Conforama, Ikea, peut-être même aussi les sites internet type Cdiscount, Amazon. Ils ont des paiements échelonnés au minimum 3 fois sur les sites internet et sur les grandes enseignes, ils ont minimum du 10 fois sans frais, voire plus parfois puisque parfois, ils vont même jusqu'à du 20 fois sans frais. Mais tu peux aussi faire par exemple du 20 fois à crédit, mais c'est vraiment des crédits qui ne coûtent pas très très cher et qui finalement lissent énormément tes dépenses. Et le gros avantage de faire ça, c'est que tu vas meubler l'appartement à ta guise, comme toi tu souhaites, avec la décoration que tu as choisi, tu vas vraiment mettre ta petite touche personnelle là-dedans et c'est ce qui fait en plus que ça va faire la différence. Et c'est surtout aussi que c'est tes meubles, c'est ta propriété. C'est-à-dire que même si un jour tu devais arrêter, tu récupères tes meubles et tu peux très bien les replacer dans un autre appartement. Du coup, c'est tes meubles et si tu veux, ce qu'il faut vraiment voir, c'est que derrière, ces meubles-là, au départ effectivement, ça représente un coût pour toi, mais plus les années vont passer, plus c'est des meubles qui sont amortis, donc déjà comptablement, mais que aussi, tu as amorti finalement au niveau de ta trésorerie, c'est-à-dire que tu as remboursé tes meubles et à un moment donné, c'est tes meubles, c'est ta propriété et du coup, vu que tout a été payé, tout ce qui rentre, finalement, c'est que du cash flow, c'est que de la marge puisque tout ça, ça a été déjà absorbé en amont. Bien évidemment, tu auras toujours ton premier, donc ton mois de dépôt de garantie et donc ton premier mois en fonction de si tu négocies ou pas ce premier mois et moi, je me rappelle avec ce propriétaire, eh bien j'avais négocié. C'est-à-dire que j'avais trouvé l'appartement donc début décembre, on avait discuté et du coup, il m'avait laissé un mois mais même un tout petit peu plus d'un mois pour préparer l'appartement. Lui, ça lui a permis aussi de faire ses travaux avec sa cuisine, etc. Moi, ça m'a permis de recevoir mes meubles, de les monter, de l'installer, de commencer à faire les annonces, etc. Et le jour où on a démarré, j'étais prêt, j'avais même lancé l'annonce quelques jours avant. Ce qui s'est passé, c'est qu'à la signature du contrat, j'avais déjà ma première réservation qui tombait 48 heures après. Donc, je n'ai vraiment pas perdu de temps et ça m'a permis de lancer mon appartement et de commencer à rentrer de l'argent alors que je venais tout juste finalement de payer mon premier loyer et donc, ça a été très très vite. Et avec le système du paiement en 10 fois, ça m'a permis de reporter finalement les échéances de l'achat de ces meubles étalées sur 10 mois. Et ce que tu peux faire, et c'est le petit tip parce que je vais vraiment te laisser sur cette vidéo, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aussi créer une carte à différer. C'est-à-dire que quand tu vas aller dans ta banque, tu vas demander une carte bancaire avec un différé d'un mois. Toutes les banques le proposent et du coup, ce qui va se passer, c'est que ta première échéance finalement va démarrer le mois suivant. Donc du coup, ça te laisse un mois pour commencer à prendre de l'argent et du coup, le mois suivant, ça va commencer à te permettre justement de rembourser ta première mensualité et t'aller sur 10 mois. Donc voilà comment moi, je m'y suis pris dans le cadre de ma première sous-location très clairement. Après, il existe une dernière solution que je vais te parler mais que je ne recommande pas forcément, c'est de louer les meubles. Il existe beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui te permettent de louer des meubles. Tu peux même louer aussi de l'électroménager, c'est tout à fait possible. Mais ça, ça peut être bien parce que généralement, on se retrouve sur des mensualités entre 100 et 200 euros par mois. Par contre, sur le court terme, c'est très bien parce qu'effectivement, ça peut être te lancer avec une mise vraiment très faible, tu l'as bien compris, que finalement, ton dépôt de garantie. Mais le problème de ça, c'est qu'au bout d'un moment, c'est quelque chose qui va tomber tous les mois que tu dois avoir payé tous les mois. Et si tu veux, à un moment donné, ça va représenter, ça va être du manque à gagner, ça va être de la marge que tu rendras en moins alors que si tu l'avais absorbé dès le départ, dès la première année, les années suivantes, c'est que du bénéfice et en plus, c'est ta propriété alors que là, ce n'est pas ta propriété. C'est-à-dire que tu auras toujours cette mensualité à sortir tous les mois entre 100 et 200 euros. Peut-être un petit peu plus mais généralement, c'est à peu près dans ces ordres de grandeur-là et ce n'est pas ta propriété. C'est-à-dire que c'est des meubles qui en plus, tu vas être obligé de redonner et généralement, il y a des frais cachés, c'est-à-dire que tu as des frais de livraison, tu as des frais pour renvoyer donc la marchandise. Peut-être même aussi que tu auras des frais peut-être pour remettre en état les meubles. Donc, tu vois, c'est des frais cachés et finalement, je ne suis pas certain que c'est rentable. C'est-à-dire que sur du très court terme, si tu fais six mois par exemple, tu as une opportunité d'un appartement sur quelques mois, effectivement, louer peut être un bon plan. D'ailleurs, ils le présentent comme ça sur les sites internet. C'est bien pour ceux notamment qui sont sur des beaux mobilités, donc des entreprises qui viennent passer vraiment un court moment et d'ailleurs, c'est plutôt à eux que sont orientés ce type d'offres. Mais pour toi aussi, tu veux t'encher à la sous-location, c'est envisageable. Mais le problème de ça, c'est que derrière, tu verras que dans le temps, ce n'est pas une solution qui est rentable. Voilà. Donc, tu as toutes ces solutions-là qui s'offrent à toi et qui font que tu peux vraiment démarrer ta première sous-location finalement en juste en payant ton dépôt de garantie, en négociant ton premier mois de loyer et en différent les achats de tes meubles ou tout simplement en trouvant des appartements qui sont déjà meublés. Et ça, ça va te permettre de te lancer dans la sous-location avec vraiment un budget qui va être très très faible, vraiment très faible. Et du coup, ce premier appartement va commencer à générer de l'argent et peut-être même qu'avec ce premier appartement, tu vas pouvoir envisager d'en créer un deuxième puis un troisième puis un quatrième, etc. Et c'est comme ça que j'ai fait. Très clairement, c'est comme ça que je m'y suis pris et ça m'a permis mois en mois d'aller chercher d'autres appartements. C'est-à-dire, ce que je gagnais, je le réinvestissais systématiquement pour aller chercher de nouveaux appartements et pour grossir mon parc et pour qu'à un moment donné, j'ai une activité qui soit vraiment rentable et qui me permet de générer un bénéfice conséquent et intéressant par rapport aux objectifs que j'avais pu me fixer. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas franchement à laisser un gros pouce bleu. N'hésite pas à t'abonner ou n'hésite pas à partager cette vidéo si tu penses qu'elle peut aider d'autres personnes comme toi qui se lancent peut-être dans l'entrepreneuriat et dans la création de leur société de sous-location. Et puis, n'hésite pas aussi à mettre en commentaire si toi, tu t'es déjà lancé dans la sous-location ou dans l'investissement locatif, comment tu t'y es pris justement pour toutes ces histoires de meubles ? Comment tu as pu arriver à finalement faire passer tout ça sans que ça te coûte de la trésorerie au démarrage puisque c'est bien le cœur du problème puisque quand on se lance généralement, on n'a pas de trésorerie de disponible et donc, ça peut malheureusement différer un projet qu'on aurait pu prévoir ou tout simplement le reporter alors que finalement, il y avait juste à le lancer avec les bonnes techniques et des techniques notamment que j'explique aussi dans le cadre de mes formations, ça te permet de passer à l'action, de te lancer dans la sous-location. On a terminé et je vais te dire à ton succès et à très bientôt.